Chers jurys, chers auditeurs, nous sommes réunis pour parler d'un sujet important aux conséquences multiples, le rôle de la femme dans la grande guerre. 2 août 1914, 3 780 000 hommes sont mobilisés en France et partent défendre la patrie. 5 jours plus tard, le 7 août, alors que se préparent moissons et vendanges, René Viviani, président du Conseil des ministres, lance un vibrant appel aux femmes françaises à travers l'affiche « Debout, femmes françaises ». La terre doit être cultivée, les récoltes rentrées, les champs semencés. La guerre s'enlise et les femmes vont alors jouer un rôle essentiel pour leur patrie, quel que soit ce rôle. Femmes de l'ombre ou femmes célèbres, aristocrates, bourgeoises ou ouvrières, côte à côte, coude à coude, Elles font fonctionner l'économie et se rendent indispensables aux soldats comme marraines, infirmières, médecins, voire sœurs d'armes. L'histoire en a élevé certaines sur ses hôtels. Qui ne connaît Marie Curie ? Elle participa à la conception d'unités chirurgicales mobiles et créa 18 voitures de radiologie, les petites Curie, qui furent envoyées sur le front et sauvèrent des milliers de soldats. Ou encore Miloun Kassavik, qui s'engagea à 22 ans en se faisant passer pour un homme et montra un courage exceptionnel au combat. Matahari ou Louise de Bettigny, femmes espionnes. La princesse Eugénie, Mikhailovna Chakovskaya, la première femme espionne pilote en 1914. Mais n'oublions pas les milliers. Que dis-je ? Les millions de femmes travailleuses, minutionnettes, cousettes, conductrices, postières, qui non seulement s'occupent de leur famille, mais œuvrent chaque jour à la survie de la nation. Courageuses, elles ne négligient ni leurs nouvelles responsabilités, ni leur famille, ni leur soutien aux soldats, et cela malgré la vie chère, la souffrance, la peur et le deuil. Les anges blancs se dévouent nuit et jour dans les hôpitaux militaires pour réconforter et soigner les soldats traumatisés. Des associations militent et agissent, en particulier l'Union des femmes de France, qui illustre au quotidien sa belle devise « Advolat auxilium ». Elle se porte au secours d'autrui. Elle se consacre à ceux qui souffrent, à la patrie, à la France, à la République et à ses valeurs, comme le montrent aujourd'hui des femmes valeureuses et déterminées en Ukraine. Ces femmes de la Grande Guerre nous ont ouvert la route. Le changement n'a pas été immédiat et nulle trace de remerciement de Viviani ou de ses successeurs placardés sur les murs commémoratifs en hommage aux combattantes de l'ombre. Mais la valeur de ces héroïnes et de celles qui suivront leur obtient peu à peu une reconnaissance à la hauteur de leur engagement. Debout donc, femmes de tout pays, le combat continue pour la paix de toute l'humanité. Merci. 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 Merci.